Le directeur des informations télévisées, Guillaume Koukouma-Mengipandi, décédé le 28 février dernier, a été conduit ce samedi 26 mars à sa dernière demeure. Un hommage mérité lui a été rendu à l'esplanade de la RTNC à Kinshasa, avant son enterrement au cimetière de la Nécropole entre ciel et terre. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Scores de parité, un but partout entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lyons d'Atlas du Maroc. C'était tiers au Stade des Martyrs dans le cadre du match de barrage comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Une rencontre très disputée en présence de plusieurs officiels, dont le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissé-Keliti-Lomboury, vivant cet événement à travers ce reportage. L'ambiance était électrisée au Stade des Martyrs et à ses alentours. Ce vendredi 25 mars 2022, déjà aux premières heures de la matinée, l'enjeu est détail. La République démocratique du Congo joue sa qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, après plusieurs décennies d'absence à cette grande compétition mondiale de football. La voie pour y accéder passe par le match allé contre le Maroc, qui s'est soldé ce dimanche par un nul et le match retour à Rabat. Comme à l'accoutumée, le premier sportif du pays, le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a fait le déplacement du Stade de Martyrs pour soutenir les Léopards, avec qui il a communué tout au long du match du haut de la tribune d'honneur, où l'on a noté la présence des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, du ministre des Sports et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Hyper motivés, les Léopards ont, dès l'entame de la partie menée, des actions dangereuses dans le camp adverse. A la douzième minute, l'international Yohan Ouissa a, d'un tir fumant, envoyé le ballon dans les filets du gardien marocain. Le Maroc a égalisé, et c'est sur le score d'un but partout que le derby s'est terminé. Tous les pas encore joués pour les Léopards, qui doivent renverser la vapeur au match retour, pour se qualifier, c'est en substance le message d'encouragement du président de la République, qui est allé remonter le moral du 11 national dans le vestiaire à l'issue du match. Mais bon, ne nous décourageons pas les gars, vous avez entendu ça. Cette équipe, elle est prenable. Moi j'ai vu ça, elle est prenable. On doit simplement assurer la défense. Coach, je ne sais pas, je ne veux pas vous apprendre votre travail, mais soyons, si on assure vraiment bien à l'arrière, et on monte encore plus de joueurs offensifs, mais les gars, vous avez bien joué, vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour moi, selon moi. Bravo ! Tu as été excellent. Bravo ! Pour moi, tu es le meilleur du match même. Tu as fait un match excellent. Vous n'avez pas de mérité. Ce 1-1 pour moi, c'est un score injuste, qui n'est pas juste. Vous méritez de gagner ce match par 3-1 ou 4-1, normalement. Mais ce n'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc, la tête haute, le moral haut, en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1, aujourd'hui, il n'y a plus la règle des dus marqués à l'extérieur qui compte d'où. Donc c'est comme si on recommençait le match. Donc ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas, à Casa, et on va vous soutenir encore là-bas. Ça va ? Je vous apprends. Autre temps fort de cette rencontre, c'est la mobilisation de taille de tous les Congolais qui se sont rangés derrière leur 11 nationales. Les réactions proviennent de partout. un peu partout, un score qui semble satisfaisant pour le moment, avant le match retour. A quelques minutes du début du match RDC Maroc, les embouteillages étaient au rendez-vous. Tout le monde tenait à tout prix à chercher un endroit pour suivre cette rencontre. Un match de grands enjeux, un match de prestige, selon moi que l'on puisse dire. Outre les Congolais qui ont fait le déplacement du stade des martyrs, nombreux sont ceux qui ont occupé terrasses et barres pour suivre ce match ô combien capitale pour le premier tour du barrage qui permettra à l'une et à l'autre équipe de franchir un pas pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Un seul mot sur les lèvres des uns et des autres, victoire. Mais les divergences se tournent autour du score du match. On prépare 2-1, 2-1, ça c'est sûr. Nous aurons 2-1, 3-0. Merci. Score du match ? Débit à 0. En faveur ? En faveur de la RDC. Les minutes passent et ne se ressemblent pas. C'est un match des entraîneurs. Car tout se joue à quelques détails près. Mais la libération vient des fauves congolais et qui ont ouvert la marque en première mi-temps. Effervescence totale et véritable ouf de soulagement des téléspectateurs. Une joie de courte et durée. Car l'équipe marocaine ne se laisse pas faire. Pénalité ratée certes, mais le changement opéré par le coach marocain a payé. Et le but assassin arriva en deuxième période. Après 90 minutes de jeu et les temps additionnels, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Des espoirs pour les uns, espoirs pour les autres. Je n'ai plus d'espoir. Vraiment, je n'ai plus d'espoir. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est le classement de l'entraîneur. Nous espérons au match retour qu'on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux, mais on va les battre là-bas. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça. Toutes les nations ne s'attendait pas à ça. Mais cela n'empêche pas que nous puissions garder toujours l'espoir et espérer au Maroc que nous puissions gagner. Voilà, très chers téléspectateurs, un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Un match de grands enjeux. Un match qui a toujours suscité beaucoup d'engouement de part et d'autre, et en République démocratique du Congo et au Maroc. Mais une chose est certaine, dans un match de foot, il y a trois résultats. Soit on gagne, soit on perd, soit on fait un match unique. Le cas de match unique a été ce soir, ici à Kinshasa. Mais la détermination sera de mise pour la RDC de gagner ce match au Maroc. On a vu comment le président de la République, après le match, a applaudi les joueurs. Une façon de motiver davantage les joueurs, les 11 Congolais, d'aller toujours l'avant. Rien n'est encore perdu. Désespoir, non. Dans un match de foot, il y a trois points. Voyons voir ce qui va se passer le 29 mars prochain au Maroc. Merci. Autre chose, les travaux de la Commission mixte, gouvernement, bon syndicat de l'enseignement supérieur universitaire, ainsi que le soutien apporté au Léopard dans le cadre du match de barrage éliminatoire Qatar 2022. Voilà les points examinés à l'issue du Conseil des ministres de ce vendredi, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Le compte rendu des travaux avec le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication augustique et basse en Malibas. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de son excellence, M. le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacré à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdelha II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État qui remet notre pays dans le concert des nations, le Premier ministre est revenu sous sa communication en entretenant les membres du Conseil des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants léopards qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire à rassurer le Premier ministre chef du gouvernement. De la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire. Salouons le lancement effectif des travaux de cette commission paritaire. Ce vendredi 25 mars 2022, le Premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Les députés provinciaux étaient face au président du Sénat, Modeste Baatiloui Kobo. Il était question de raffermir les liens et d'échanger sur les enjeux de leur reportage. Sandra Nenghi. Profitant de la présence à Kinshasa des députés provinciaux de son regroupement politique AFDCA, l'autorité morale Modeste Baatiloui Kobo a partagé un repas avec ses élus, histoire de renforcer les liens avec ses camarades qui sont en contact permanent avec la base. L'occasion a été aussi propice pour certains de ses élus d'établir le contact physique avec les autres dirigeants du regroupement au niveau national. La présidente nationale intérimaire de l'FDCA, Marie-Jacqueline Roumboukazang, a saisi cette occasion pour exhorter les députés provinciaux au travail ardu afin de quintupler le nombre d'élus dans toutes les assemblées délibérantes lors des prochaines décisions électorales. Intervenant à cette occasion, Modeste Baatiloui Kobo a rendu grâce à Dieu tout-puissant pour avoir accordé une bonne santé au président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, le candidat de l'FDCA à l'élection présidentielle de 2023. Il a en outre invité les députés provinciaux à la discipline et au respect des orientations de l'Union sacrée lors de l'élection de gouverneur prévue au mois d'avril prochain. Nous voulons que l'exemple vienne de l'AFDC et à l'élection. Et donc, lorsque les tickets seront publiés, automatiquement, ceux des nôtres qui avaient exprimé de bon doigt leurs ambitions vont s'arranger parce que c'est la discipline qui fait la force des partis politiques. Comme on le dit, la discipline fait la force des armées. C'est pareil dans toute organisation. A noter que lors des élections de 2018, l'AFDC a obtenu 70 députés provinciaux repartis dans toutes les provinces de la RDC. Rappelons que les membres du directoire national de l'AFDC, quelques députés nationaux, les sénateurs et les membres du gouvernement issus de l'AFDC, a été également conviés à ce dîner. La grève dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire a été désamorcée. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a lancé les travaux de la commission paritaire bon syndicale et gouvernement pour examiner ce sujet. Nadine Kilosho, c'est de Kénina, pour les détails. Mandaté par le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndicale de l'issue ce vendredi 25 mars 2022 à l'hôtel du gouvernement. La poursuite de ces travaux est prévue pour le lundi prochain à Bibois. Signalons que la ténue de la commission paritaire gouvernement bon syndicale de l'issue figurait parmi les préalables présentés par le bon syndical de l'issue. La grève a été suspendue depuis le 14 février 2022. Mais ce qui a fait que certaines institutions soient réticentes, c'est le fait que quand nous avions demandé à ce que les travaux de la commission paritaire débite 72 heures après, ces travaux n'avaient pas débité. Alors c'est ainsi que vous avez constaté que par-ci, par-là, les gens étaient un peu réticents. Mais je vous dis que dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y en a qui sont en train d'expédier l'année 2020-2021. Alors ils sont en pleine activité. La volonté politique manifestée par le gouvernement Samaloukode, traduisant la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants, corps scientifiques et administratifs, a suscité la satisfaction du bon syndical de l'issue qui a réaffirmé la mesure de suspension des grèves dans les universités congolaises. C'est un jour, un grand jour pour l'enseignement supérieur et universitaire, donc le 25 mars 2022. C'est un grand jour pour nous, pour l'issue, pour la recherche scientifique, parce que maintenant, on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Ces travaux, lancés ce vendredi, devront déboucher sur des recommandations et résolutions, devront contribuer à l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des corps scientifiques et administratifs. Nous allons parler sécurité à présent. Trois bastions des ADF passent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, en Chiffrie, des Waleci-Vonkutu, en territoire d'Iromo. Ces opérations ont permis à l'armée de neutraliser 27 ADF, 10 armes à Pétame, récupérées, des bombes et plusieurs munitions. Le gouverneur militaire de l'Étoury réitère son message de soutien au FARDC pour vaincre l'ennemi. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo déterminent à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADF si l'axe commandant Luna de la RN4 en Chiffrie de Waleci-Vonkutu dans les territoires du Roumo. Plusieurs bastions sont passées sous contrôle. Deux forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jilungongo, porté parole de FARDC à Nitori. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire du Roumo contre les ADF. Plus précisément à Zungunuka, à Manzobé et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des commandes. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu la sentence sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état 2. 27 ADF neutralisés légalement. 10 armes récupérées donc une arme PKM et plusieurs munitions. 8 bombes de mortier 60 récupérées. Des panneaux solaires également. A cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. Ces points décisifs de ZADF et leurs alliés sont passés sous contrôle de forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, appelle la population à prêter main forte ou effarder de ses engagés au front. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itaurie, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni. Nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit des collaborations et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route de Bounaluna réveille une importance économique sur les plans des échanges commerciaux entre l'Itaurie, le Norkivu et la Tchopo. C'est le leitmotiv d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Toujours en Itaurie, le gouverneur militaire a lancé les travaux de réhabilitation de la route Igar-Mongualou. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Ork grâce au financement du gouvernement congolais. Images et commentaires. En offre des soulagements pour les usagers de la route Igar-Mongualou en état de délabrement. Le travaux de réhabilitation de ces taxes routiers long d'environ 60 km lançant les gouverneurs militaires de l'Itaurie à Igar-Barrière situés à plus ou moins 25 km au nord de Bounia. A travers ces lancements, le lieutenant-général Louboué Akasha Madjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Itaurie. De quoi réjouir le visager. L'ingénieur de l'entreprise orientale Ork chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par les gouvernements centrales. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique en dite les gouverneurs militaires de l'Itaurie. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer en facilitant accès au centre d'intérêt Mouwalu c'est un pôle économique où tu peux récupérer beaucoup de jeunes si cette route est fluide la jeunesse pourra se projeter à Mouwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Uga-Barrière-Mouwalu à l'issue de ces travaux cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mouwalu. Il s'est dit que depuis l'instauration de l'état des sièges en Nétourie plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire parmi lesquels la RNV7 la route Bounia-Cassénie ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations mais aussi booster l'économie de la province combat acharné du président de la République Félix Antoine Tshisekedi La présence des inciviques de la province du Congo centrale préoccupe au plus haut point le commissaire provincial de la police nationale congolaise ce sujet a été au coeur des échanges entre le général Nimbou Placide et le chef spirituel de l'église Kimbanguiste à son éminence Simon Kimbangu en la missité ce vendredi 25 mars en Kamba La ville sainte Nkamba Nouvelle Jérusalem est appelée à être sécurisée c'est à cause des inciviques communes qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens c'est le vœu exprimé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise lors de sa visite à Nkamba le général Niem Bungalou Chaplacide a été reçu par le représentant légal de l'église Kimbangu son éminence Simon Kimbangu Les enfants de Mbanzangung ont poussé un cri d'alarme aussi bien les notables de Mbanzangung concernant les kulunas les inciviques qui extorquent qui violent qui tuent en utilisant les armes blanches les armes à feu telles que le calibre 12 il y a aussi le problème des coubeurs de routes dans le territoire de Mbanzangung les coupures de routes vous le savez ce sont des inciviques ce sont des bandits à main à main qui coupent effectivement la route nous avons arrêté beaucoup de coupures de routes beaucoup de kulunas parmi lesquelles les femmes aussi alors que nous sommes au mois de mars le mois de la femme nous avons totalisé plus ou moins 96 kulunas alors nous nous sommes dit nous sommes en Mbanzangung c'est la terre de papa Simo Kimbango le général Niembo met en garde tous les inciviques le récalcitrant seront transférés à Kanyamaka autre volet de l'actualité la coopération interuniversitaire entre la France et la RDC a supporté à merveille plusieurs projets de coopération sont en pipeline l'ambassadeur de France Bruno Aubert l'a dit à l'issue des échanges avec le recteur de l'université de Lubumbashi Gilbert Kishimba d'abord c'est mon premier déplacement à Lubumbashi et je tenais absolument en rendre visite à l'université je remercie M. le recteur de son accueil la coopération universitaire c'est essentiel c'est essentiel pour la jeunesse à la RDC c'est essentiel pour mettre en oeuvre des projets communs de recherche des projets scientifiques nous partageons la même langue nous avons la même approche sur le monde et donc nous devons absolument en faire une priorité et donc il y a beaucoup à faire et donc grâce à M. le recteur nous avons eu une réunion de travail avec les avec les différents doyens de faculté qui ont pu me faire part de leurs besoins et donc tout ça a bien été noté et c'est le début d'un processus de travail de ma part en tout cas la conviction comme je l'ai déjà dit que les coopérations universitaires sont essentielles et sont centrales et puis on va travailler entre partenaires on va voir ce qui est possible mais c'est immense je veux dire la tâche c'est absolument immense donc il faut procéder par priorité et après ce sont des questions techniques voilà le sommet sur la cybercriminalité s'est ouvert à Lomé au Bénin la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre du numérique Désiré Kachemir Kolongeli on en parle avec Chimène Donde Lomé capitale du Togo accueille depuis ce 22 mars 2022 le ministre du numérique des différents pays africains pour réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour lutter contre la cybercriminalité devenu à mode opératoire des arnaqueurs en présence du président togolais Fornia Simbe le panéliste est en fait un bilan sombre des attaques de cybercriminalité dans plusieurs domaines y compris le banque la République démocratique du Congo dont le président Félix Antoine Tshiseké du Chilombo a fait du numérique un lévier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et de projet social et représenté par le ministre du numérique les professeurs docteur Désiré Cachemir Colonguelé représentant personnel du chef de l'Etat plusieurs personnalités sont revenues sur le mesure à prendre pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique le sommet de Lomé a donné l'occasion aux représentants du chef de l'Etat de revenir sur les enjeux et défis auxquels fait face la RDC nous devons veiller pour que ça marche et que ça fonctionne que l'on puisse rompre avec ce qui a été jusque là comme pratique de voir les différentes administrations que ce soit au niveau national territorial ou provincial fonctionner en silo il faudrait maintenant que nous puissions avoir un mécanisme d'interopérabilité et d'interéchange des données au niveau du pays et donc la tâche elle est très importante et c'est justement à chacun de ces niveaux au niveau du stockage au niveau d'échange au niveau d'interopérabilité que les risques des cyberattaques sont de plus en plus énormes également dans l'actualité la commission électorale nationale indépendante déterminée à promouvoir la pratique de l'équité et d'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques c'est le sens de cet atelier ouvert ce vendredi 25 mars par le premier vice-président de la centrale électorale bienvenue Ilangalimbo l'objectif est de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité et de l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la commission électorale nationale indépendante le premier vice-président de la centrale électorale bienvenue Ilangalimbo représentant le président Denis Kadi Makazadi qui a ouvert les travaux de la télé de développement et d'approbation de la politique genre et inclusion de la CNI ce vendredi 25 mars 2022 a mis en avant la place propondérante et l'importance accordée par l'équipe actuelle à la question de l'équité dans la parité homme-femme dans le processus électoral Nous attendons une politique genre de la CNI au nom du président de la CNI je déclare donc ouvert l'atelier de développement et approbation de la politique genre et inclusion de la CNI Joséphine Dalula Kabea membre de la plénière a salué l'accompagnement de tous les hommes et femmes genrés ayant compris la pertinence d'appuyer et de se donner corps et âme dans cette activité Paul Moindo rapporteur adjoint de la CNI a souligné que l'accomplissement de cette noble mission nécessite la participation et l'inclusion de tous De son côté Adil Dor Omokoko membre de la plénière a évoqué le contexte justifiant de l'organisation de cette rencontre en donnant son objectif global ainsi que les résultats attendus le représentant pays de l'IFS Silamutaga a noté au regard de l'ambition clairement affichée traduisant ni plus ni moins qu'une détermination de l'équipe actuelle de la CNI une lueur d'espoir pour l'inclusion tout en rappelant les différentes étapes connues par ce concept A présent nous allons nous intéresser au site d'approvisionnement aux poissons de la ville de Madaka nous sommes là dans la province de l'équateur notre consoeur Bobete Inga s'est penché sous le mode d'approvisionnement A Madaka on ne peut se passer du poisson comme aliment l'Ingunda un port privé de la place figure parmi les sites d'approvisionnement de toutes sortes de poissons tous les vendredis très actifs les femmes vendeuses se disent fières d'assurer la survie de leur ménage grâce à ce petit commerce nos besoins sont élémentaires sont comblés grâce à ces commerces les plaintes et les difficultés sont d'ordre administratif notamment la multiplicité des taxes il y a rareté à cause de la régulation de pluie nous payons du moins nos taxes toutefois ce sont les pêcheurs qui en payent le frais j'en appelle à nos autorités pour revoir toutes ces taxes pour nos fournisseurs nous sollicitons des outils indispensables pour la pêche autre faiblesse de ce marché à ciel ouvert l'absence totale des infrastructures viables à la moindre pluie c'est la débandade c'est parti pour la deuxième phase déploiement des équipes mobiles de vaccination contre la COVID-19 à travers la capitale Kinshasa organisé par le programme élargi de vaccination provincial cette stratégie de proximité concerne les personnes âgées de 18 ans cette campagne en tant vacciné au moins 100 personnes par jour d'autoprécision avec l'UZ Nsakala au total 35 équipes mobiles de vaccination ont été déployées à travers les 24 communes de Kinshasa objectif renforcer la stratégie de vaccination menée jusque là par les différentes zones de santé cette campagne financée par l'UZID à travers Breakstore Action et M-Rite est une stratégie de proximité du programme élargi des vaccinations provinciales question de rapprocher les points de vaccination contre le COVID-19 et la population quinoise en vue de remonter les taux de vaccination jusqu'à là très faible moins d'un pourcent de couverture vaccinale je suis venu me faire vacciner puisqu'il y a eu une pandémie comme on nous a dit que la vraie solution c'est le vaccin c'est pourquoi je suis venu me faire vacciner je suis venu aujourd'hui me vacciner c'est parce que j'attendais beaucoup il y a eu beaucoup de zombies quand vous allez vous vacciner il y aura des morts il y a beaucoup de gens alors j'ai vu que tous les gens qui ont été vaccinés sont en bonne santé maintenant c'est mon tour comme on nous a dit que nous on nous a facilité la tâche de venir ici pour cette deuxième phase les équipes seront présentes dans les marchés les églises les mosquées les universités les carrefours et les entreprises les personnes vaccinées à la première phase sont priées de venir compléter leur dose des vaccins et celles atteintes des comorbidités ont été encouragées à faire de même après la vie du médecin il a été de notre à la radio télévision nationale congolaise Koukouma Mengipandi directeur des informations télévisées décédé le 28 février dernier a été conduit ce samedi 26 mars à sa dernière demeure un hommage mérité lui a été rendu à l'espionnade de la radio télévision nationale congolaise à Kinshasa avant son enterrement à la nécropole entre ciel et terre d'autres détails vous les découvrirez au cours des autres éditions d'informations voilà chers téléspectateurs c'est donc la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite de passer un bon week-end chez vous au plaisir de vous retrouver à la prochaine de la prochaine je vousимерai merci 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 merci